Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. On avait quitté notre petite famille à l'heure qui revenait du temple après l'avoir exploré, on l'enlargait en travers dans la nuit, et on se retrouve donc au petit matin, et bien dans le vif du sujet. Donc on a Calebou qui ausculte un vase, on a Marwath qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Tu vas prendre un bain, tiens, tu vas faire du pire aussi, un petit bain de mousse. On a Azenor qui elle aussi s'éclate dans son bain, et le petit Aedan qui lui récupère, parce que, ben disons qu'il était crevache quoi, il était crevé de ça, de la virée nocturne du temple. Donc je pense que lui, il commence à être relou un petit peu à choper, mais à choper pour venir, je veux dire, l'emmener en aventure. Donc c'est comme ça aussi. Je suis en train de... C'est trop mignon, on ne peut pas y accéder, mais c'est super mignon. Elles sont très jolies, ces maisons très... Vraiment bien faites. Les maisons de Salvadorada. Et on a quelques personnes qui viennent avec des looks un peu spéciaux, qui viennent squatter devant la maison. Super. Profite un peu, le temps que le temps passe, pour apprendre des choses à Azenor. Et tout le monde se marre, c'est trop bien la vie. Alors pour Caleb, c'est authentique, donc tu peux admirer le nouveau bien et le mettre dans l'inventaire. Tu vas manger un truc aussi, puis tu vas rechercher... Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas re-examiner un truc, allez. Un vase encore une fois. Pourquoi t'es triste ? Oh, t'as encore perdu un ami, on s'en fiche. Bon. Ben, la journée va être longue, je pense, parce que... A moins que j'aille tout simplement... En vadrouille, encore une fois, mais seulement avec Marwa et Caleb. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête avec ce robinet ! C'est pas possible. Je vais attendre qu'il finisse son truc, là, et puis on va pouvoir y aller en laissant les gosses à la maison. Ok, nous revoilà. À l'aube, franchir avec... À l'aube de la jungle ! Nous allons tout de suite essayer de passer à certains niveaux. On peut toujours pas y aller. J'ai appris récemment que c'était en fait très aléatoire, qu'on pouvait pas... On n'avait pas forcément l'ouverture que l'on aurait voulu pour certaines portes. C'est vraiment aléatoire, quoi. Donc soit on peut y passer, soit on peut pas y passer. Donc c'est chiant, en fait. Faudrait que j'y aille au moins 15 fois avec mes personnages pour pouvoir rentrer dans toutes les portes. Ici, c'est ok. Ici, non. Et ici, on l'a déjà fait. Donc en gros, on peut rien faire, là. C'est super ! Je suis ravie ! Il y avait aussi une porte... Non, pas une porte, non, là, ici. Je sais plus. Il y avait un endroit où on accédait. Il y avait une porte aussi, là. Je sais pas. Alors, point royau. Tédé. Je suis perdue. Je suis perdue. Là. Franchir... Dans ce cas-là, c'est peut-être ici. On va y aller. Ici... Ok... Tiens, tu peux aller creuser, là. Il n'y avait pas d'autres portes. Ici, c'est les crocos. Ok, ben... On a déjà été, quoi. C'est chiant, mais... On peut pas ! Voilà, on a déjà tout fait ce qu'il fallait. On a fait le tour de la jungle. Les vacances ne sont pas encore terminées, hein. Nutranium. C'est super ! Bravo, Caleb. Et donc, ben... Il n'y a rien à faire, là. Il est bain royau. Ouais, non, c'est au bain royau. Et on peut pas y aller, non plus. Ah, je vous jure ! C'est quand même bien dommage. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Pfff... Et on pourrait croire que c'est un... Un autre coffre à ouvrir. Sinon, on peut faire comme ça. Ah, mais j'ai jamais vu cette structure. Oh, là, là ! Est-ce que c'est joli ! Bon ! Très bien. Alors, en fait, on a fait déjà le tour de la jungle. Cet épisode va être compliqué à concevoir, puisqu'il n'y aura plus rien à faire. C'est triste. C'est très triste. Je tiens à le dire. Comme c'est aléatoire et que je peux pas forcer les choses, ben... Je sais pas. En tout cas, on va essayer quand même de faire... De s'occuper. Eh bien, nous sommes de retour aux trucs communisquins, là. Ben, les... Voilà. Les bains chauds des deux... Voilà. Et hop ! Plongeons dans l'eau. Gaiement. Tout nu. Nous sommes seuls au monde pour l'instant sans nos enfants. On peut en profiter. Marouane, on voit que t'as un truc rouge-rose sur le dos, quand même. Hop ! Vous allez vous amuser un peu, là. Ouais, ouais, ouais. Très enjôleuse. Comme par hasard, Marouane. T'es une coquine, hein. Faut bien s'occuper, pendant que les portes sont bloquées un peu partout, là. Qu'on peut rien y faire, hein. Regardez. Elle est où ? Elle est là. Ici, il y a une porte, mais je ne peux pas. Nous ne pouvons pas la franchir, donc c'est bête. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il a envie de nettoyer... Il a envie de faire le ménage. Chute inspirante. D'accord. Augmente enjôleuse, bien sûr. Zone secrète découverte. Bah, oui, mais bon, c'est plus très, très, très secret, non plus, hein. Vas-y, clabousse, là. Alors. Arrêtez de papoter. Oh, tiens, en plus, tu t'es bouffé de la vase dans la tronche, mais maintenant, tu te bouffes de l'eau. Bon. Vous allez faire des petites crapulades, quand même, non ? Alors, amour. Draguer. Et amour. Faire crac-crac dans le buisson, bah oui ! Tant qu'à faire. Il y a un buisson dans le coin, quand même. Il y a toujours un buisson dans le coin. Oui, il est là. Allez, les amoureux. Ça va vous rappeler votre, euh, votre, comment ça s'appelle, l'une de miel. Allez, sortez-moi de là. Ouh, on a failli voir les fesses de Caleb. On voit qu'elle a un truc, hein. Alors, elle a peut-être pas de culotte, mais elle a un soutif. Ça. Ouais, c'est sûr. Et ils sont contents. Quoi ? Mais si vous pouvez y aller dans le buisson. Oh, mais non, là, vous avez cassé tout le truc, là. Allez. Courir ici, vampiriquement, ensemble. Tout nu. C'est plus sympa. Hop. Crac-crac avec ma roi. Il est là, le buisson. Il est frais et dispo. Regardez leurs jolies fleurs qui n'attendent que vous pour vous épier dans vos ébats. Voilà. Que au moins, ça serve à quelque chose d'aller dans les bains omnisquins, quoi. Hop là, les petites fesses. Et hop là. Ah, ça fait du bien par où ça passe, tout ça. Le buisson est content. Très content. Ah, quelle jolie scène. Des buissons qui, bizarrement, il y a des bruits qui en sortent. Il s'agit tout seul et il y a des bruits qui en sortent. C'est très bizarre. Oh, il y a même un petit feu d'artifice. Attention, ça rigole plus. Ah. Eh bien, ça fait du bien. Regardez-moi ça. Il se sent pas du tout coupable. Bah, non, en même temps. Mais pourquoi, je ne sais pas pourquoi, Marois a son maquillage de quand il était ado. Mais bon. Comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, il est 17h dans le jeu. C'est bien. On n'aura rien fait pour l'instant. À part aller au bain et faire crac-crac dans le buisson. Comment dire ? On va attendre un peu qu'il fasse nuit. Et puis, on verra bien ce qui se passera. Sinon, vous pouvez retourner ici. Voilà. Faire un peu de nage tous les deux encore. Ils ont l'air contents. En plus, c'est le coucher de soleil, là. C'est super beau avec le ciel rose, comme ça. Ah, moi, Selvadorada, j'adore. J'adore. Bon, c'est mieux quand il y a des portes à ouvrir et des temples à explorer. Mais bon. On ne leur dira rien. Bon, d'accord. Le Marois a décidé de se laver avec sa bouteille d'eau. T'aurais pu attendre qu'on rentre à la maison si tu voulais te laver, cocotte. Ça commence à bien faire, cette histoire. Bon, mais vous allez rentrer chez vous, alors. Voilà. Comme ça, on va retrouver les enfants. Oui ! Mais Aedan, tu te fous de moi ? Tu n'as pas dormi ? Le gars, il a dormi toute la journée ? Il ne s'est pas reposé ? Non, mais la grosse blague. Et elle, elle lit un bouquin. Ma pauvre, tu vas te... Méditation, parce que tu vas manger aussi. Tu vas manger, c'est-à-dire que tu vas te servir dans tes plasmas fruits. Marois, qu'est-ce que tu fais avec un verre d'eau ? Ou un verre de je ne sais pas quoi. Oh, et tu es à poil, en plus. Et tu es sérieuse ? Habille-toi. Mais non. Mais elle est folle, cette fille. Ah, j'ai changé quelques... Elle se balade à poil devant sa fille, quoi. Bon, d'accord. Vous êtes faites un peu pareil, mais bon. Il ne faut pas exagérer non plus. Tiens, tu vas nous authentifier un objet ancien. Oh, la vache, tu as plein de trucs. Allez, un crâne. Ça, c'est pas mal. Quel ébou. Il a récupéré encore la poussière d'os. Tu peux boire. Ouais, en plus, tu as faim. Et c'est bien. Tu iras prendre un bain aussi, après. Bon, on s'occupe d'eux comme on peut, hein. Et elle... Ok, ça va, elle mange. Très bien. Eh, mais attendez. En plus, je la fais boire. Mais pourquoi je la fais boire des... Des trucs alors qu'elle peut boire du plasma Et attaquer les habitants de Salvadorada. Maintenant qu'il fait nuit, elle ne risque plus... Ah, mais il ne fait pas nuit encore ! Elle va cramer. Regardez, elle va cramer. On va perdre notre fille. Mais non, mais non, mais non, ça va aller. Oh, après, tu vas vite rentrer ici, je te le dis. Ah, on ne voudrait pas que tu meurs sous nos yeux. Ce serait dommage. Mais on en profite tant qu'il y a des passants encore dans le coin, quoi. Allez ! Rentre maintenant, ma belle. Ça ne t'a même pas requinqué jusqu'au bout. Allez, vas-y, rentre. C'est bon. Je crois que ça y est, il fait nuit, là. On est bien. On est bien. Voilà ! Tu sais ce que tu vas faire aussi ? Ouais, c'est bien. Tu vas former une bande. Non, qu'est-ce que je fais ? Tu vas faire un jogging énergisé. Je pense que... Est-ce qu'il fait encore nuit ? Non, c'est bon, là, le soleil, il est parti. La lune est là. C'est bon, c'est la nuit. Tu peux courir avec tes lunettes de soleil, tes oreilles pointues. Ouais, c'est bon. Elle peut courir. La petite soirée tranquille au coin du feu. Caleb qui lit un bouquin. Marois qui est en train de s'entraîner à l'analyse archéologique. Et on a Azenor qui fait son jogging. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait son jogging, elle monte ? D'accord. Ces sims sont complètement fous. Et hop, elle descend les escaliers. Remarquez, ça fait monter un peu plus le sport de mes escaliers. Mais là, elle me fait des trucs chelous quand même. Et hop, elle repasse dans la maison. Non, finalement, oui. Ok, d'accord. Très bien, Azenor. Ah, des moustiques qui viennent t'enquiquiner. Tu vas, dans ce cas-là, prendre un pain. Deux mousses ici. Ça va te faire du bien. Pendant ce temps-là, Eden dort toujours. Il se fout littéralement de ma tronche. Et Tyra prend une douche après et mangez. Parce que, mec, t'as été inutile jusqu'au bout. Ma Azenor, on a pu faire quelque chose avec elle, quoi. Mais lui, que dalle. D'ailleurs, il grandit quand, ce gosse ? Ah, on a encore le temps. 10 jours, ah ouais, ça va être long. Bon, très bien. Bah, écoutez, de toute façon, comme je peux pas débloquer les portes des temples, c'est un peu chiant. Je sais pas quand est-ce que finissent leurs vacances. Je ne sais plus combien de temps, déjà, j'avais réservé. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il va border son fils. Mais c'est trop mignon. Et Marouat, Marouat, elle a toujours la bénédiction. Tiens, tu peux, dans ce cas-là, nettoyer. Ça te fera les pieds. Et tu iras prendre un bain de mousse aussi. Voilà. Comme ça, on est bien. Tout le monde est content. Bah, écoutez, je sais pas trop quoi faire en même temps. Voilà, quoi. Est-ce que... Attendez, est-ce qu'on peut s'amuser un peu sur les sims ? Vampire, boire du plasma transformé en vampire hypnotisé. Tu peux l'hypnotiser, voilà. C'est pas méchant. Elle sera un peu utile. Ou pas, d'ailleurs. Voilà. Alors, comme ça, on a bu un coup de trop, madame ? Oh non. Au moins, on s'amuse, hein. Voilà. Bon, là, par contre, il a perdu de l'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va enlacer sa fille. Ok. Et toi ? Toi, tu vois. Mais toi, tu peux faire plus de choses avec tes pouvoirs sur les sims. Est-ce que tu peux lui faire annuler l'hypnose ? Tu peux pas. Ah, mais on a déjà fait un truc. Plus de choix. Oui, mais on peut pas. Ok, d'accord. Tant qu'elle est hypnotisée, on peut rien faire, en fait. Parce que je sais qu'elle peut l'inciter à faire des choses et tout ça. Donc ça aurait pu être drôle, mais bon. Oh, Haydan s'est enfin levé. Merci de nous montrer à quel point tu es utile, mon petit. Voilà. Tu serres à rien. On le savait déjà, mais voilà. Comme ça, c'est bien. Tu peux apprendre à ta fille des choses, peut-être la complimenter pour... Pas courir. La complimenter, j'ai dit. Pour qu'elle se sente bien. Mais... Mais la journée, alors, super. Complimenter sincèrement sa fille. Tu es belle, ma fille. Tu es fantastique. Vampire. Proposer une formation vampirique. Et puis, ce sera pas mal. Je vous le dis, la petite Azenor, elle est bien tombée avec ses parents pareils. Parce qu'ils vont lui apprendre plein de choses. Alors. Voilà. Ok. Vas-y, Caleb. Montre-lui à quel point tu es fort. Ou pas. Très bien. Eh bien, c'est là-dessus, moi, que je vais vous laisser. Puisque, de toute façon, on ne peut pas faire trop de choses. Et ça me déprime un petit peu. Et Dan, qui se met enfin en... Il est enfin en vie, ce gamin. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Marois. En espérant qu'il se passe quelque chose. Moi, je vais me voir de mon côté s'il n'y a pas moyen que je débloque les portes qui sont bloquées. Mais j'ai l'impression qu'il n'y ait pas de code. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Play de Marois. Ou d'autres choses. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada